C'est intéressant là, non ? Oui, c'est vraiment génial. Super ! Et une fois de plus, je le répète, je laisse, il a quelque chose de magique. A ton niveau, on est sur deux fondamentaux capitaux. Alors, avec cet exercice, vous allez voir qu'il va y avoir un timing idéal. Est-ce que tu vois comment t'es enjeu passe bien là ? Alors, ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que tu es une super athlète. Ça va ? Elle apprend très vite. Bonjour, bienvenue pour un nouveau format de Révolution 60 minutes chrono. Alors aujourd'hui, on a un nouveau challenger, challengeuse. Voilà, tu es notre première joueuse, femme, challengeuse. Très bien. Je vous présente Salwa. Voilà, depuis combien d'années tu joues au tennis ? Quel est ton niveau ? En fait, moi, j'ai commencé à jouer peut-être 2017 jusqu'à 2018. D'accord. Après 2018, j'ai arrêté complètement. C'était un niveau débutant. J'ai pu faire quelques balles avec toi. On va dire qu'effectivement, c'est la première fois que je reçois, on va dire, une grande débutante. On peut appeler Salwa comme ça. Tu n'es pas vexé. Non. Donc le but, ça va être de déjà t'apprendre des bases pour que tu puisses te faire plaisir. Mais sachez que l'enseignement que je prodigue, que ce soit pour des débutants ou des joueurs confirmés, voire négatifs, est le même. Pourquoi ? Parce que je m'inspire dans le tennis, les meilleurs joueurs mondiaux. Donc tant que vous n'êtes pas dans les top players, je pense qu'effectivement, c'est un enseignement, une pédagogie qui vous concerne tous. On va démarrer par un travail de lecture au niveau du rebond et des trajectoires. Parce que par moments, j'ai vu que des fois, tu prenais la balle au-dessus de la tête. Donc tu n'as pas encore très bien conscience de ça. Et puis ensuite, évidemment, on va travailler technique coudroit, technique revers. Puis en fonction du temps qui nous est apparti, à ce moment-là, peut-être qu'on aura l'occasion de travailler le service. On verra ça. Ça marche. Ça te va ? Ça me va. Allez, c'est parti. Juste avant cette vidéo, vous me demandez souvent si je propose du coaching privé. Oui, absolument et à tout niveau. Que vous soyez débutant, joueur amateur de club ou que vous ayez un projet de haut niveau. Si vous en avez marre de galérer dans votre tennis. Si vos résultats ne sont pas à la hauteur de vos attentes et que vous voulez définitivement passer un cap. Je vous propose un coaching de transformation hyper puissant. Visionnez les quelques témoignages sur ma chaîne YouTube pour vous en rendre compte. Réservez un appel dès maintenant en cliquant sur le lien Can&B juste en dessous. Ou envoyez-moi un texto ou appelez-moi sur le numéro de téléphone qui s'affiche. Allez, bon visionnage pour cette vidéo. J'ai raté. C'est raté. C'est raté. Première chose à loi qu'on va travailler. Ça va être la laiture du rebond. Dès que la balle redescende, on sent que tu n'es pas sereine du tout. Et ça, si tu veux, ça va impacter la qualité de ta frappe de balle. Tu vas être mal à l'aise au moment de la prise de balle. Ça va te mettre en tension globale. Donc même si tu veux, je t'enseigne les fondamentaux du coup droit et du revers. Si à chaque fois que la balle rebondit, tu es dans un état de tension et d'angoisse par rapport à cette balle, parce que tu ne sais pas si tu vas la taper ici ou là, tu n'arriveras jamais à bien gérer ta frappe. C'est la loi. Tu vas démarrer le profil avec une raquette à ce niveau-là. Tes brins ne bougent pas, c'est uniquement tes jambes qui vont se déplacer pour mettre ton bras dans les meilleures conditions. Donc la balle va rebondir, elle va monter, recule, 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 et elle redescend, elle redescend. Et voilà, je veux que tu arrives à la prendre à ce niveau-là. Paré pour le revers. Voilà, la balle rebondit, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle redescend, elle redescend. Allez, 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 allez ! Voilà, pour que tu la prennes toujours devant toi. C'est un travail qui va t'obliger à mettre tes jambes au service de ton bras. Et pas l'inverse. Parce qu'à présent, tu étais statique et tu frappais toutes les balles. T'es prêt ? Oui. Ah. Non. Vous avez vu, là, il y a eu deux rebonds. Oui. Bien. Bien. Super, Salois, ça. Voilà. Vous voyez, je suis assez proche de Salois. Je suis à 5-6 mètres pour l'instant. Après, je vais reculer. Elle va circuler plus longtemps dans l'espace. Et pour elle, ça va rajouter de la contrainte. Bien. Bien. Donc, vous voyez, pour l'instant, je ne suis pas sur le bras. Je ne suis pas sur les notions de relâchement, etc. Qu'on va travailler après. Très bien. Allez, pareil pour le revers. Donc, on a vu que ton revers, tout à l'heure, c'était très problématique en termes de lecture de rebond. Et de prise de balle. Ok. Donc, le but, c'est de laisser redescendre la balle. Commence les bras en bas. Voilà. Je ne veux plus qu'ils bougent. Ok. Bien. Voilà. Salois, elle apprend très vite. C'était de l'autre côté. Il y a une chose, Salois, qu'il faut bien comprendre. C'est que pour l'instant, quand on travaille un focus très précis comme celui-là, on n'est pas trop sur une recherche de résultats immédiats. D'accord. C'est très bien. Très bien. Maintenant, un coup droit, puis un revers. Allez. Bien. Super. Ouais. Très bien. Très bien. Parfait. Alors, ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que tu es une super athlète. Merci. N'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais comme discipline ? C'est du crossfit. Ce qui est purement technique, tennis, ça ne va pas forcément t'aider. Je sens que tu es très dynamique, tu es très volontaire, tu es très aérien dans ton déplacement. Ça fait à peine cinq minutes qu'on travaille. Tu as vu déjà la qualité de frappe. Enfin, la qualité de frappe, on ne va pas parler de qualité de frappe. Mais déjà, en termes de retour de résultats immédiats, tu renvoies les balles tranquillement, sans te précipiter. Voilà, c'est surtout ça, ce dont j'avais envie de travailler et que tu prennes conscience. Donc là, ça arrive en cinq minutes, ça aurait pu arriver en trois quarts d'heure. Tu as déjà une prédisposition. Alors, Saloie, il y a deux choses qui vont être importantes pour toi. C'est de travailler un petit peu ton relâchement, maintenant que tu te sens un peu plus à l'aise et sécurisé par rapport à la balle. Et deuxièmement, le plan de frappe. Alors, le plan de frappe, c'est très important. Pourquoi ? Parce que souvent, à ton niveau, on prend la balle un peu à l'intérieur. Une fois de plus, pourquoi ? Parce que souvent, on est un peu pris de court par le robot. Là, je vais te demander de prendre la balle devant toi. D'ailleurs, on va faire un petit test. Je vais demander à Saloie d'imaginer que tu pousses la porte. Vous avez vu, Saloie dispose de façon spontanée à la longueur de son bras, sa poussée. Donc ça, c'est important. Tu as vu que c'est tout à fait naturel. Alors que si tu te mets, par exemple, ici, et que là, je te demande de pousser, vas-y, pousse, tu te rends compte que tu es obligé de fournir beaucoup plus d'efforts pour un résultat moins. Donc ce qu'il faut que vous compreniez, d'ailleurs, je vais mettre quelques images de top players pour que vous allez bien pouvoir visualiser leur distance d'impact à la longueur de leurs bras allongés. On va faire l'exercice suivant. Alors là, ce que je vais te demander, c'est de positionner ton bras devant toi à peu près à 45 degrés par rapport à ton tronc. Donc là, on est à 0. Là, on est à 90. Donc il y a 45 à la hauteur du nombril. Tu vas juste essayer de m'attraper la balle. C'est les jambes qui sont au service de ton bras. Voilà. Tu t'arrêtes simplement au moment de l'impact, tu t'arrêtes. Pas besoin de continuer. Allez. Voilà. Au moment où tu attrapes la balle, je ne veux pas que tu serres trop fort. Tu vas l'attraper sur une intensité de 0 à 10. Tu vas l'attraper à 1. Comme ça, la balle, elle va rester dans ta peau. Devant. Voilà. Toujours devant toi. Attrape-la d'abord. Ah, tu as vu, tu es monté un petit peu là. Tu t'es fait surprendre. Attention, ça va. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Même si elle t'échappe. Ouais. Allez, allez, on y va. Attention, attention, attention. Bien. Ok. Mets ta main gauche devant toi. Tu vas prendre la main droite ici. C'est la main gauche qui va venir attraper la balle. Donc, pour moi, le plus important, c'est que tu sois vraiment… Je vais vous mettre une petite image de Carlos Alcaraz. Vous allez voir à quelle distance est-ce qu'il frappe la balle. C'est à la distance de son bras allongé. Je vais vous mettre d'ailleurs quelques photos de top players. Comme ça, vous allez bien constater qu'il frappe la balle à la longueur de leur bras allongé. Le bras gauche. Ok. Allez. Donc, cette main, elle ne bouge pas. Elle est devant. Ah, non. Surprise. Laisse la balle redescendre. Bien. Allez. Voilà. Bien. Oui. Toujours devant. Oui. Très bien. Allez, 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 allez. Devant. Super. Attention. C'était fait surprendre. Attention. Très bien. Voilà. Alors, observez la prise de raquette de Salwa avec un auriculaire qui est vraiment largement au-dessus du grip. Je vais lui demander de prendre vraiment en bout de manche pour éviter vraiment d'avoir trop d'emprise. Donc là, je vais demander de ne pas serrer du tout le manche. Voilà, l'auriculaire, il se situe vraiment au bout du serp à la raquette. Concernant la prise, on est bien. On est sur une prise western classique. On va travailler sur la distance d'impact qui est pour toi capitale. On voit que la distance d'impact, elle se situe largement devant toi et t'as vu à 80 cm de ton corps pour éviter que tu sois trop engoncé dans la frappe. Donc, il faut prendre de l'espace. Donc, tu vas frapper la balle ici. Non, non, garde ton pied droit. Et en revers, voilà, ça va se situer ici. Je vais te demander de jouer la balle à hauteur de la balle qui est par terre. Voilà. Voilà, va bien la chercher devant à la longueur de ton bras allongé. Bien. Bien. Très bien. Tu vas bien la chercher devant toi. Oui. Très bien. Oui. Je constate que même si tu prends la balle bien devant toi, tes hanches sont verrouillées. Oui, je... Donc, je vais te demander, en même temps que tu laisses passer ton bras, de laisser passer les hanches. OK. Pour ça, il y a un exercice qui est très bien. C'est le... Je vais appeler ça le swing du golfeur. D'accord ? Tu commences ici avec tes deux mains et tu vas faire un swing. OK. Ce qui fait qu'il va y avoir un passage naturel au niveau des hanches. OK. Voilà. Relâche un peu les bras. Très bien. Vous observez que les hanches de Saloua passent beaucoup plus naturellement. J'ai fait une vidéo spécialement sur le relâchement en cou droit. Je vous invite fortement, je vais vous mettre la petite vignette et le lien dans la description pour que vous vous y rendiez parce que c'est extrêmement détaillé. J'ai eu énormément de commentaires positifs. Je vous en remercie d'ailleurs. Et Saloua, on en aurait évidemment bien besoin. On va le travailler évidemment par la suite. Allez, vas-y. Est-ce que tu vois comment tes hanches passent bien là ? Oui, c'est mieux. Voilà. Naturellement, c'est le bras qui entraîne. Très bien. T'as vu que t'es déjà nettement plus détendu. T'as même moins besoin de forcer. Très bien. Pour le revers, la même chose. Allez, c'est parti. On y va. Prends-la devant. Pas grave. Prends-la devant toi. Devant. Voilà. On laisse bien passer les hanches. On est focus sur les hanches. Ça y est, nous venons de fêter les 3 ans du Slapfast. Vous êtes 2500 à m'avoir fait confiance. C'est au-delà de nos espérances. Et vos retours sont incroyables. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un outil révolutionnaire qui vous permet de ressentir le relâchement de votre poignet et donc d'améliorer instantanément la qualité de votre frappe de balle. Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à la page d'information. Bravo Saloua déjà. Ça progresse bien. Maintenant, on va faire un exercice que j'appelle un deux-en-un. C'est-à-dire que l'idée, c'est de travailler à la fois ton relâchement. C'est pour ça que je te mets un lest d'un kilo. On aurait pu mettre un kilo 5 ou 500 grammes pour les enfants. Mais un kilo, c'est un poignet lesté, vous voyez, que vous introduisiez par le manche et qui se situe ensuite au niveau du cœur. Donc, le but, c'est déjà de trouver ton relâchement. C'est ressentir ton membre mort. Donc, il n'y a plus d'os, il n'y a plus rien. Voilà. Tu ne dois absolument plus ressentir de résistance. Imagine un bras mort dans un cercueil. Bon, l'image n'est pas top. Tu vois, c'est ce membre qui est totalement mort. Et voilà, il retombe sans contrôle. Et c'est exactement ça. Alors, le fait de mettre un lest, ça va t'aider parce que déjà, il va y avoir une vitesse d'inertie qui va se créer de façon un peu naturelle. Et deuxièmement, dès que tu vas être en résistance, tu vas immédiatement sentir la tension dans le bras. Et c'est ça qu'on recherche à travers cet exercice. Et le deuxième, qui évidemment est très, très important, et je vous conseille de le faire, quel que soit votre niveau de jeu, enfin, plutôt pour les débutants, les quatrièmes séries, voire les troisièmes séries. Souvent, j'entends dire, ah ouais, mais je prépare à quel moment ? Je suis souvent en retard, dès que je me déplace, etc. Alors, avec cet exercice, vous allez voir qu'il va y avoir un timing idéal. À partir du moment où vous avez le membre mort et que votre objectif est là à prendre devant vous, votre cerveau va anticiper l'action et vous mettre dans les dispositions idéales pour réussir à jouer relâché et la balle devant vous. Donc, un, travail du relâchement. Deux, travail du timing. À ton niveau, on est sur deux fondamentaux capitaux. Alors, la base, c'est la main gauche qui vient soutenir la raquette pour que ton bras droit soit totalement relâché. Il n'est pas là. Donc, la main gauche, c'est elle qui soutient, mais c'est également elle qui va venir prendre l'élan, sachant que ta main droite est totalement... Relâchée. ...morte. Je vais te demander de mettre un petit doigt l'auriculaire sous le talon du manche pour que tu aies encore moins de prise. L'objectif est de ne jamais serrer ta raquette. On va faire le test ensemble. Donc là, tu te mets à zéro. J'appuie avec toi. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Tu as senti les différents paliers d'intensité. Donc là, je vais te demander d'être au minimum, d'être à 0,5. Sachant que c'est la main gauche qui porte derrière. Et après, tu vas juste donner un petit peu de vitesse pour laisser repartir ton bras. Allez. Tu as vu comme tu es obligé de te précipiter là ? Oui. Ça veut dire que tu prépares beaucoup trop tard. Le but, c'est de réussir à frapper la balle ici en total relâchement. Je vais vous faire une petite démonstration. Voilà. Donc même s'il y avait deux rebonds, vous avez vu, j'ai démarré suffisamment tôt pour ne pas avoir à forcer au moment de l'impact et accélérer le mouvement. D'accord. Voilà. Très bien. Voilà. C'est super là. Tu arrives même à prendre la balle devant toi sans te précipiter. Oui. Oui. Ne cherche pas à la récupérer avec la main gauche. Laisse-la partir. Super ! Donc vous voyez, regardez. Ça fait trois minutes qu'on fait cet exercice. La puissance de ce leste qui te permet de jouer la balle devant toi en total relâchement avec un bon timing. Et pourtant, je ne t'ai pas demandé de préparer à tel moment ou tel moment. Tu l'as fait automatiquement. C'est-à-dire que le cerveau programme la prise d'élan pour être capable de la prendre devant et de jouer en relâchement. Ce sont les deux prérequis pour que l'exercice fonctionne bien. Bravo. Bien. Super. Attention, Saloua. J'ai reculé un petit peu pour effectuer ta prise d'élan. Non. T'as vu, t'es obligé de te précipiter. Attention. Oui, c'est mieux ça. Bien. Certains sceptiques penseront que le fait de jouer avec un leste d'un kilo sur la raquette peut occasionner et créer des tendinopathies ou certaines blessures. C'est totalement faux. Alors, si effectivement, tu le fais mal, c'est-à-dire que si tu le fais en serrant ta raquette, oui, là, effectivement. Mais à partir du moment où on le fait en total relâchement avec comme seul objectif de travailler le timing, c'est-à-dire que dès que tu sens, est-ce que tu as senti que par un moment tu étais un peu en tension, là ? Non. Non ? Tu as toujours senti le moment où tu étais... Oui, c'était relâché. Je n'ai pas senti. Mais il y a des fois, quand même, tu étais... C'est un petit peu quand je n'arrive pas à trouver la bonne position pour taper la balle. C'est là où c'était un peu serré. Mais sinon, dès que je relâche mon bras... Tout à fait. Donc, je vous conseille même de faire cet exercice avec du déplacement parce que c'est vraiment essentiel que tu arrives à trouver ce timing quelle que soit la situation et l'environnement tennis dans lequel tu es. C'est-à-dire que tu joues contre quelqu'un qui joue vite. Tu vas jouer contre quelqu'un qui va jouer des balles à droite à gauche. Tu vas te déplacer devant, derrière. Donc, il faut toujours que tu aies ce bon timing. Et une fois de plus, je le répète, Celeste, il a quelque chose de magique. Oui. C'est-à-dire que là, je n'ai même plus besoin d'expliquer à sa loi s'il faut préparer tôt ou pas. Elle vient de t'en rendre compte par elle-même. Donc, elle va pouvoir se corriger, s'auto-coacher. Et c'est ça qui est fabuleux. Oui. Bien. Oui. Bien. Non. Vous voyez ? Elle dit oui, elle dit non. C'est-à-dire qu'elle a déjà des repères qui sont très précis. C'est top. Super. Pas grave, pas grave. Tu peux louper, tu as le droit. Plus longtemps la main gauche. Très bien. C'était vraiment génial parce que d'habitude, quand je lance la balle, c'est un peu dur. C'est un peu dur. Et j'ai l'impression que je fais beaucoup d'efforts pour lancer la balle, mais là, c'est facile. C'est comme ça. D'accord. Alors ça, c'est la magie du relâchement. Effectivement, en même temps, je te sens beaucoup plus sereine, même sur ton visage, quand tu joues la balle. Il n'y a pas cette appréhension de se dire, est-ce que je vais être bien placé ? Est-ce que je vais prendre la balle à la bonne hauteur, etc. Il y a quelque chose qui s'est déclenché de façon automatique grâce à cet éducatif. On continue sur le revers ? Oui. Parti. Donc, soyez vraiment vigilant que le lest se situe bien après la main gauche pour les droitiers, entre le cœur et la dernière main, et non pas entre les deux mains. Le lest va circuler. Vous voyez ? Il va démarrer ici. Il va partir devant. Ça va donner un effet d'inertie. Très bien. Bien. Super. Alors, ce type d'exercice, il permet de condenser beaucoup, beaucoup de discours. Parce que vous allez voir que les correctifs se font d'eux-mêmes. Je n'ai pas besoin de lui donner trop d'informations. L'idéal, c'est qu'elle puisse de façon spontanée répondre à une situation très complexe. Très bien. Très bien. Oui. Il va essayer de faire une série de frappes sans le lest. Très bien. Laisse partir ta raquette complètement. Voilà. Viens. Superbe. Regarde. Tu arrives à être très relâché en prenant la balle devant toi et sans aller vite. Oui. Oui, parce que le but, si vous voulez, le troisième prérequis, on avait parlé de relâchement, on avait parlé de distance d'impact, mais on va parler de la vitesse du bras. Oui. L'idée, c'est d'être capable de reproduire ce geste sur une vitesse de 0 à 10 aux alentours des 2, 3. Oui. D'accord ? Pour, justement, c'est un indicateur pour nous prouver que tu n'es pas dans la précipitation. Oui. Prépare un peu plus tôt. Bien. On voit même un poignet qui se relâche. Ah, tu étais un peu à l'intérieur, là. T'as vu ? Ça veut dire quoi ? Je dois reculer un petit peu. Ça veut dire que tu n'as peut-être pas préparé assez tôt. Oui. Main gauche. Bien. Regardez ce bras, comme il se relâche. Et son rythme est bon, vous voyez ? Saloua n'a plus besoin ni d'accélérer. Alors, une fois de plus. Je l'envoie la balle à la main, je suis à 6 mètres. Mais c'est déjà le premier palier. Waouh ! Génial ! Regardez, elle est déjà en train de développer de la main. Vous ne voyez pas ? Vous ne voyez pas ? Mais elle est déjà en train de réussir à trouver les zones. de l'accélérer. Voilà. Écoute, pour l'instant, tout fonctionne. Je suis vraiment déjà étonné de ce que tu arrives à me faire. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de tes balles sont bombées. Tu as une trajectoire arrondie malgré toi. Parce que tu as un problème d'acclinaison de tamis. On va essayer de rééduquer ce tamis pour que, un, il arrive face au filet au moment de l'impact et qu'après, soit à plat, soit légèrement recouvert. Mais on va essayer de recouvrir pour l'instant pour essayer de dompter ce poignet qui a tendance toujours à s'ouvrir au moment de l'impact. J'ai pris un thermobag que j'ai incliné à peu près à 20 degrés. Je vais te demander de poser ta raquette sur le thermobag. Je vais te demander de venir caresser avec tes cordes le thermobag et de terminer relâcher sans jamais serrer le manche. Tu fais quelques répétitions à blanc. Allez, c'est parti. Très bien. D'accord. Alors là, vous voyez, volontairement, le tamis, il est tout de suite incliné vers le ciel. On va le faire évoluer après. Pour l'instant, je veux qu'elle rééduque son poignet coup droit comme revers pour que les cordes soient face au filet et qu'elle n'ait pas ce réflexe de vouloir ouvrir systématiquement le tamis. OK. Bien. Tu as vu que la trajectoire est beaucoup plus horizontale. Très bien. Superbe. Très bien. Bien. Oui, parfait. L'idée maintenant, ça va être de démarrer les cordes face au filet et après l'impact, tu vas avoir l'intention de venir carrécer le thermobag incliné à côté, en face de toi. Bien. Allez. ça. Bien. Oui. Très bien. Waouh. Maintenant, ce qu'on va travailler, ça loi, c'est la même chose côté revers. OK. D'accord ? Donc, le tamis déjà incliné vers le sol, tu viens caresser tout le long de ton thermobag et tu relâches tes bras à la fin. Très bien. Voilà. Ce n'est pas grave. Alors, évidemment, on se rend compte que toutes les balles pour l'instant atterrissent dans le bas du filet, mais ce n'est pas le problème. Pour l'instant, on est en train de rééduquer ce poignet et ce tamis qui était tout le temps en ouverture constante au moment de l'impact, ce qui fait que toutes tes balles, elles volaient. OK. Très bien. Maintenant, on fait évoluer l'exercice. Donc, le but, c'est de démarrer avec un tamis qui, à l'impact, va se retrouver face au filet. Donc, une fois l'impact passé, je vais te demander de ressentir à nouveau la caresse du thermobag. Bien. Voilà. en coude droit, c'était bien. En revers, il y a cette habitude que tu as prise. Donc, on va essayer avec un deuxième éducatif où là, tu vas démarrer avec les cordes de la raquette contre le filet. Une fois que l'impact est passé, tu viens de nouveau caresser le thermobag. tu vas essayer de garder le plus longtemps possible ses cordes contre le filet. Bien. Allez. Corde, filet, collé. Bien. Super. Voilà. C'est intéressant, là, non ? Oui. Alors, vous voyez, normalement, si vous avez le bon éducatif, ça fonctionne avec n'importe quel profil de joueur. Parfois, certains joueurs ont ancré de telles habitudes qu'il faut parfois un deuxième éducatif pour venir en soutien du premier, ce qui est le cas de Salwa sur cet exercice. Voilà. Maintenant, tu vas essayer de reproduire exactement la même sensation. Donc, tes cordes sont collées au filet. OK. Et ensuite, tu viens caresser le thermobag. Go. Ouais. Ah, c'est mieux, là, non ? C'est très bien, oui. C'est très bien. Voilà. Donc, Salwa, j'avais un petit doute qui s'est un peu vérifié. Là, on vient de regarder la vidéo. Alors, à l'impact, ça va, c'est juste avant la tendance, effectivement, orientée de ton ami. Donc, l'idée, c'est vraiment de démarrer au moment de l'impact. Ah, pas mal. Bien. Va la chercher devant toi. Oui. Bien. Ouais. Bien. Wouh ! Alors, qu'est-ce que t'en penses ? C'est très bien. Super, t'as vu ? Oui, c'est très fluide. Les trajectoires sont beaucoup moins arrondies. On est arrivé à la fin de l'heure. On a déjà travaillé pas mal de choses. Alors, ce que je te propose juste pour terminer, c'est un peu de jeu libre. Je vais t'envoyer des balles et tu vas te focusser, par exemple, sur les 10 premières frappes, sur l'aspect relâchement-timing. Focus-timing. OK. Très bien. Vous pouvez observer. Et là, c'est quand même étonnant parce qu'on n'a absolument pas travaillé sur la frappe de balle. Et je sais que vous êtes nombreux à me demander des vidéos sur la frappe de balle en coup droit. Et je vous garantis que ça va venir très bientôt. Je vois que Saloie le fait quasiment automatiquement avec très peu de travail sur le relâchement. Donc, bravo à elle. Et du coup, un petit pouce bleu pour l'encourager. Très bien. Bien. Très, très bien. Maintenant, je vais te demander d'être focus vraiment sur la distance d'impact. Super. Ouais. Voilà. Bien. Bon, Saloie, ça va faire 60 minutes. C'est l'heure du bilan. On a fait pas mal de choses. Alors, moi, déjà, qu'est-ce que tu m'as dit là ? Juste sur la dernière balle qu'on a fait, tu as dit sur ton revers ? J'ai dit que j'ai jamais réussi à faire le revers, mais aujourd'hui, j'ai vraiment fait le revers parfaitement. À la fin, bien sûr. À la fin, non, mais écoute, bon, déjà, je t'encourage et puis bravo. Ces notions de prise de conscience du rebond, tu étais tout le temps, tout le temps en galère, surtout dans la phase d'observation. On a bien vu en revers, tu l'apprenais au-dessus de la tête, alors que le rebond n'était pas si haut que ça. Mais tu n'avais aucune conscience de ton placement par rapport à la balle. Deuxièmement, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la notion de prise de balle vers l'avant. D'accord ? Donc, on a fait des exercices vraiment spécifiques par rapport à ça. On a trahi le relâchement et le timing. Tu avais un problème, tu démarrais beaucoup, beaucoup trop tard. Donc, je t'invite, effectivement, soit à te munir, effectivement, d'un laisse d'un kilo comme ça, ou à te remémorer cette sensation où tu imagines que tu as le bras très lourd. Et sur la fin, cet exercice qui était important pour toi, parce que tu avais cette habitude, la réflexe que tu avais pris d'orienter systématiquement. Et effectivement, en termes de qualité de frappe de balle, bon, tu nous l'as dit, mais moi, j'étais même surpris. Donc maintenant, écoute, je te laisse la parole pour me dire un petit peu ce que tu as pensé de ce coaching. En fait, franchement, ce coaching, il est très, très important parce que, mis à part de nous montrer la technicité des actes, c'est de nous aider avec des lacets et tout, de nous aider à maîtriser l'acte et aussi expliquer. Parce que là, aujourd'hui, avant, je ne connaissais pas comment, c'est quoi mes erreurs, mais aujourd'hui, après le coaching que j'ai fait avec toi, je connais mes erreurs. Donc, quand je fais un acte qui n'est pas correct, je sais, ah, ça, ce n'est pas correct. Et je sais comment on la corrige. Et tu as la solution, voilà. C'est souvent des retours d'expérience que j'ai par rapport à mes coachings. Je suis très content que ça vienne de toi spontanément. L'idée, c'est de saisir le moment où on est dans l'erreur et de pouvoir immédiatement se remettre sur les rails grâce à une ou deux solutions. Il n'y a pas 50 techniques, je ne vous donne pas 50 exercices. Là, effectivement, il a fallu insister un petit peu par rapport à la notion d'ouverture de tamis, par rapport à un deuxième éducatif que j'ai mis en place. Mais bon, voilà. Donc, je suis vraiment ravie, en tout cas, du résultat. Exactement. Et d'ailleurs, pour l'exercice du filet, c'est que là, aujourd'hui, je m'imagine face au filet. Parce que c'est un exercice simple, mais c'est très important parce que je dois, je peux m'imaginer face au filet. Avant, je ne sais pas. Donc, je le mets comme ça sans réfléchir. Aujourd'hui, je réfléchis et je me mets, j'imagine, on dirait, je suis face au filet. Parce que j'ai fait l'exercice que tu m'as fait. Ben voilà, c'est vrai que l'idée de tous ces exercices, c'est que ça puisse te donner de l'information et qu'une fois, si tu veux que tu es autonome, tu puisses remettre en place, simplement par rapport à une visualisation, par rapport à un souvenir ou une action. Tu vas te dire, ah ben tiens, là, si je fais ça, ça va fonctionner. Exactement. Merci beaucoup. Ben écoute, c'était super. Merci. Bravo Saloua et puis peut-être à une prochaine alors. Oui. Allez, à bientôt. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada